C'est le deuxième chapitre du livre qui s'appelle « Écoutez son cœur ». Laissons place au texte et à François Jonquet et à Josiane Savignot. Merci d'être venu non plus. Savignot, bonjour. Je reviendrai peut-être Savignot à la fin quand on ne pourrait plus jouer et que je serai obligée de critiquer. La gaffe ! Ah, t'es là ! Vous ne l'avez jamais fait, c'est là ! Josiane Ballasco ! Alors, tellement je suis dans le monde des livres ! Très ! Oh l'entouille, juste devant toi ! Josiane Bastien, c'est parti ! Ça y est ? J'y vais ? C'est parti ! Qu'est-ce qu'il parle encore ? Chut ! S'il vous plaît ! Merci ! C'est le deuxième chapitre du livre qui s'appelle « Écoutez son cœur ». Ce matin, la sonnette légère n'a pas carillonné. Je n'ai pas entendu de loin ta voix enjouée « J'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! » Je n'ai pas rappuyé tout de suite « Ding dong ! 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 » Ni entendu les joyeux « J'arrive ! J'arrive ! » se rapprocher. Ni insister encore le « J'arrive ! » devenant faussement grave, faussement exaspéré. Ce matin, la porte ne s'est pas ouverte sur tes grands yeux bleus amusés. Tu n'es pas là. Et pourtant l'air est tout vibrant de toi. Je te ressens dans le silence et la solitude des heures studieuses, quand tu lis ou apprends un texte. Le soleil entre à flots, lisse les tapis de grosses laines marocains, illumine même en cet instant le recoin du couloir où tu as installé ton bureau. Un rayon tombe sur l'unique surface laissée en désordre où, en face d'un grand écran d'ordinateur, les nombreux stylos, carnets ouverts, panse-bêtes, listes de courses, rayons abandonnés comme dans un jeu de Mikado, donnent l'impression que tu es juste à côté. Comme si tu ne le quittais jamais, cet appartement dépouillé, harmonieux, toujours un peu différent, en mouvement, ce lieu auquel tu portes tant de soins, où la vie quotidiennement se déverse et tourbillonne. Avec le lit toujours fait, la vaisselle dans les placards, les parfums, crème de beauté parfaitement alignée, peignes et brosses rangées dans des bols colorés, tous les livres et les DVD dans les étagères, les vitrines, le balcon envahi d'arbustes et de fleurs soignées, chaque chose bien à sa place, dans cet appartement de célibataires du 5e étage face, 54 rue Pigalle, 9e arrondissement. Tu n'es pas là, mais ton regard m'accueille. Une petite peinture large comme un bandeau de tes seuls yeux est accrochée près de l'entrée. Tes yeux bleus oscillent voluptueusement recourbés, sans le miroir du peintre qui amoureusement les observe, alors qu'il caresse la toile de son pinceau. Tes yeux langoureux, renversés presque, disent le mouvement de ton âme, tout entière tourné vers celui qui la regarde. Le scintillement du regard juvénile est souligné par l'éclat d'un cadre d'argent ouvragé, précieux comme une prolongation du motif amoureux hors de la toile. Ses yeux chavirés disent la violente passion pour ce peintre dont très jeune tu t'es éprise. Un homme de théâtre, merveilleux scénographe, merveilleux peintre, Roberto Platé. La rupture fut cinglante, tu ne l'as jamais revue, mais d'appartement en appartement, la petite toile t'a suivie. Elle n'a jamais eu de place désignée. Dans celui-ci, elle est passée de la chambre au bureau, puis au salon, et en ce moment, elle est là, dans la pièce à gauche de l'entrée. À droite, posée sur une étagère remplie de livres d'art, une photo en noir et blanc de l'homme dont tout le monde connaît le visage et personne le nomme, Daniel Emile Fork. Sa figure livide, énigmatique, expressionniste, est celle d'un osphératu jaillit des ténèbres. Un portrait d'autrefois, composé, graphique, où, du bout de ses doigts de pianiste, il pose sur sa pommette gauche, tel un point d'interrogation inversé, une canne à poignées recourbées. À l'annulaire brille l'une de ses grosses bagues qu'il affectionnait. Ses yeux sont perdus dans un songe. Prince sans le sou, exilé pour toujours, pour seul payer le théâtre, Daniel passait de la scène à la vie à la scène, sans que jamais la représentation ne cesse. Il était le personnage le plus singulier de ton entourage. Un jour, grâce à toi, j'avais franchi le seuil de son rez-de-chaussée, perché tout en haut de la butte Montmartre. Tu aimais que tes proches se rencontrent, se fréquentent, et, avec Daniel, ce fut un coup de four. L'une de ces amitiés inespérées, car tardives, qui changent le cours de la vie, qui fit un livre, Daniel. Écris, en grande partie, chez toi, en ton absence, pendant les mois où tu disparais, à Rennes, à Lausanne, là où tu répètes. Je m'étais installé dans la pièce juste à gauche de l'entrée, celle des yeux. Au cours de ces intervalles de rêverie, qui forment l'instant de l'écriture, je regardais par la fenêtre la lyre brandie vers le ciel, par l'apollon de la plus haute statue de l'opéra. Elle se détache pile au-dessus de la ligne d'horizon des toits de Paris. Cette lyre d'or, qui flotte dans le ciel, est le fétiche de cet appartement d'artistes, son porte-bonheur. À la sortie de ce livre écrit face à la lyre porte-bonheur ou pas, nous nous étions fâchés. Tu t'étais convaincu que je te le dédierais. Moi, ça ne m'avait pas effleuré. Tu avais été déçu et tu m'en avais fait le reproche. Fâcheux aussi que je l'ai destiné à un autre, un acteur. Tu avais faim d'oublier qu'il avait été celui que Daniel émette éperdument. Ça ne comptait pas. À tout à ton désir frustré, tu n'avais pas voulu entendre que Daniel aurait forcément souhaité qu'il en fût le dédicataire. Tu as une disposition à l'aveuglement qui t'inflige d'inutiles déconvenus, par toi entièrement provoqués. Mais cette saudité, tu sais aussi en faire une force, et déplacée des montagnes. Au profit de grandes causes. Pour toi, tes amours, ta carrière, cette volonté farouche de ne pas jouer les règles du jeu, et parfois même ton impuissance à envisager l'autre dans son altérité, cette saudité est souvent mauvaise conseillère. La déception, la bouderie, fut rapidement surmontée. Une fâcherie est le temps d'en oublier le motif, et vite se rabibocher. Alors, tu fis tout ce qui était en ton pouvoir pour faire connaître le livre. Téléphona à droite, à gauche, m'emmena dans des soirées où l'on rencontre du monde. En remontant le couloir, qui est courbe, on arrive à un piano droit. À y repenser, je n'en ai jamais entendu le son. Où était-ce il y a si longtemps que j'ai oublié ? Il t'a toujours suivi. La partition est ouverte. Tu aimes l'idée d'un piano chez toi, avec la partition ouverte. Qu'un visiteur s'y assoie et joue. Posé sur le piano, il y a des présentoirs avec toutes sortes de photos. Un grand cliché de toi, un peu froissé, enfant, six-sept ans, éclipse tous les autres. Cintrée dans un imperméable de sky, adossée, les bras grands ouverts à une voiture, te voilà toute jeune Lolita à la présence irrésistible. Cette petite fille s'éveillait à la vie dans le monde enchanté du festival du théâtre universitaire de Nancy. Née presque avec lui, tu avais grandi dans ces coulisses qui formaient la maison de ton enfance. Les bureaux du festival occupant rez-de-chaussée et premier étage, l'appartement familial aménagé dans les combles. Tu as connu le bonheur tranquille, le sentiment de sécurité généré par le bourdonnement du travail quotidien des parents, sa chaleur. La présence bienveillante des employés. Je l'ai connu aussi ce doux bouillonnement de phalanstères au cœur, si défiant fut-il, puisque mon père était notaire, tout doux et rassurant. Nos maisons d'enfance furent provinciales et vastes, la mienne étant impeccablement tenue, ordonnée par les rituels de la bourgeoisie, la mesure en chaque chose, alors que la tienne était toute traversée de la cave au grenier par la folle fréquence du théâtre. Le grand théâtre expérimental libertaire des années 1970. Des quatre coins de la planète affluaient des troupes, de jeunes metteurs en scène prometteurs, des acteurs, des divas. Cet univers tumultueux et baroque donnait son tempo à la vie quotidienne, sans que la petite fille ne ressente de rupture entre le moment des représentations, une quinzaine de jours tous les deux ans, et le reste de la vie. Tu étais la coqueluche de tout le monde. De tes parents d'abord. Tu jouais tout le temps. Singulière, géniale. Le génie de l'enfance. Une artiste née, mise au monde par le festival. Une nature. Juste à côté, une photo encadrée de toi adulte, avec un ami de la famille, Charles Trenet. Blotti dans ses bras. Ce monde de la scène d'où tu viens est celle des embrassades, des câlins, des effusions, des « mon chéri », « ma chérie », un milieu où la fréquentation des célébrités va de soi. Jamais je n'étais vu intimidé par quiconque, à l'exception peut-être de François Mitterrand. Charles Trenet avait abandonné le temps de la photo, le regard exorbité du fou chantant, et adressait un vrai sourire à celle qu'il aimait comme un grand-père. Drôle de grand-père. Derrière le masque de vedette à l'ancienne, avec Rolls-Royce blanche, garé en double fil, se cachait un homme sombre, acerbe, qui noyait son mal-être dans des rasades de cognac, des histoires salaces, des éclats de rite. Je suis à côté bien fadasse sur cette photo de l'époque où nous avons vécu à New York une éphémère liaison. Un temps, il y en eut une autre dans la pièce à gauche de l'entrée. On y distinguait grandeur nature mon visage flou dans l'atmosphère enfumée et chatoyante du Roses, un bar de nuit berlinois. Ça m'avait surpris que tu aies eu envie de me voir dans ce lieu qui symbolisait mon départ pour Berlin, alors que tu vivais comme une trahison cet exil. D'ailleurs, la photo a fini par disparaître. Par contre, un polaroïd pris à bras tendus de nous deux, visage poupin, joue contre joue, ne t'a jamais quitté. Dans le salon sont accrochées quelques photos de paysages enneigés. Joli, un peu convenu, signé Abbas Kiarostami. Voilà ce qu'un jour le réalisateur t'a offert, alors que c'est d'un rôle dont tu rêvais. La porte d'entrée d'une vraie carrière cinématographique. C'est ce que tu attends de tous les cinéastes rencontrés ou simplement croisés, et tu en connais tant, les plus grands. Pendant un moment, Kiarostami et Toise étaient si assidûment fréquentés que tu y crus. D'autant qu'ils cherchaient pour l'un de ses films une actrice française. Tu partais le cœur battant à vos rendez-vous, après avoir passé un temps fou à te changer, en quête du juste équilibre, trop habillé, pas assez, sexy mais pas trop, puis attendais, attendais, jusqu'au jour où le nom d'une star tomba. Feignant d'ignorer les lois de la production cinématographique qui réclament des têtes d'affiches, tu lui en voulais terriblement. Sans le lui avouer, car tu gardais toujours l'espoir du prochain rôle. Une relation des beaux jours qui s'évanouit quand, pour la famille, la roue du pouvoir tourna d'un cran. Ta vie fluctue selon les aléas de la carrière de ton père. Bien que familière de ses revers, les effets de la mauvaise fortune te prennent toujours de coup. L'omniprésence de tes parents dans ta vie se matérialise par des photos d'eux un peu partout. Deux photomatons de ta mère, jeune, glissés sur le présentoir du piano. Ton père en tunique de Romain, implorant le ciel à genoux, lieu de comédien éperdu, digne d'un acteur du muet. C'était en 1962, il avait 23 ans. Il lancera le festival du théâtre universitaire de Nancy l'année d'après et se rêvait encore comédien. Si l'on en juge par cette seule photo de lui en Caligula, sage fut la décision de laisser là la carrière d'acteur. Tout près, un petit mot envoyé par Charles Trenet. Exposé, encadré, offert au regard, je ne l'ai jamais lu. Au fond de l'appartement, au bout du couloir, protégé par une porte qui délimite l'espace privé, mais laissé toujours ouverte, il y a ta chambre. Une chambre calme, avec vue sur des maisons, des arbres, des jardins, comme il s'en cache derrière les façades du 9e arrondissement. Une chambre qui se résume au lit et une commode. On a juste la place de se glisser entre les deux. Le lit est imposant, avec son épais matelas. Il faut s'y être allongé pour en connaître le secret. On s'y enfonce juste assez pour l'oublier. On y est presque en apesanteur. Les draps soyeux à petites fleurs induisent de doux rêves. J'y dors parfois en ton absence. Il est loin le temps où nous passions nos nuits ensemble, comme frères et sœurs, comme deux enfants. Sur la cheminée trône la photo fétiche, celle qui t'aura suivi depuis que je te connais, de la rue Danton à la place des Vosges, puis rue Collincourt, rue Descherches-Médis et maintenant ici. Une photo des temps anciens où ta mère, elle aussi, se rêvait être actrice. C'est l'époque où elle rencontra, dans un cours d'art dramatique, le jeune homme qui allait tout bouleverser. Portrait savamment éclairé en clair-obscur, posé, de style hardcore, de cette toute jeune et jolie femme, léger et fichu noué autour du cou, visage levé vers le haut. La ressemblance de la mère et de la fille est telle qu'elle évoque un scénario à la Cronenberg où une mère engendrerait sa jumelle. Elle aurait été parfaite si la tension de ce visage, encore poupain, grave et résolu, aspirée par une lumière haute, très haute, appelée bien au-delà du cadre, point céleste aussi invisible que ceux des peintures religieuses, n'avait trahi une farouche détermination, l'ambition. Telle une ellipse vertigineuse, on retrouve juste à côté le même visage, saisi bien plus tard, dans les années 80, comblé par la fortune. Une grande photo où elle pose avec son mari, lui en smoking, elle en robe du soir vermillon, partant pour une soirée officielle. Tous deux encore jeunes, dans la quarantaine, débordant de vigueur, souriant à la vie, lui bienveillant, elle exultant. Toi bien sûr, Valérie, tu n'eus pas à faire ce chemin. Et puis, artiste en mouvement, âme en quête, tu étais par nature trop insatisfaite et pudique aussi, pour jamais triompher. Même durant les applaudissements qui suivaient les représentations où la presse te portait au nu, où dans une salle bondée, le public multipliait les rappels, j'étais vue radieuse, oui, mais jamais victorieuse. J'avais d'ailleurs été curieux de savoir ce que tu ressentais dans ces moments où le dur travail, le doute, l'angoisse, les drames des coulisses sont enfin balayés. Du plaisir, mais tu dis pas plus, pas moins. Souvent assombri par les instants où tu ne te jugeais pas à la hauteur, invisible de la salle, mais qu'en ce bref moment de récapitulation, tu regrettais terriblement. Je pourrais me suicider quand je sors du plateau si j'ai mal joué, as-tu même écrit. Et quelques photos de toi en scène que tu punaises de temps en autre ne te saisissent d'ailleurs jamais au moment des bravos, mais celui du travail. Elles ne restent pas bien longtemps au mur, leur rotation est révélatrice d'une autre quête insatisfaite, celle du portrait définitif, d'une beauté révélée ou rêvée. Celui qui va, vient, disparaît des murs par intermittence puis fait son retour, est l'homme de ta vie, le metteur en scène Stanislas Nordel. Les fluctuations épousent vos hauts et vos bas. Rejaillissent de je ne sais quels tiroirs, limbes, les photos de cet amour impossible. Longtemps, l'article que le New York Times lui avait consacré, illustré par un magnifique portrait, fut coincé dans le cadre et le miroir de la pièce d'entre deux. Un jour, tu as ressorti un cliché de vous à l'époque où vous viviez ensemble. Mine stricte, chacun comme posé à côté de l'autre, sombre, dur. Je n'ai jamais osé te demander ce qui te plaisait dans cette photo. Peut-être tentais-tu de te convaincre de ne jamais oublier que cet amour serait, quoiqu'il advienne, condamné. Sur le fond de l'écran de l'ordinateur de bureau, figurèrent pendant quelques temps les visages de tes nièces, récemment remplacées par ton petit chien. Mis à part celles du grand-père très né et celles éphémères de toi en actrice, les photos ont toutes un point commun, on y est jeune. Tu abordes l'idée du vieillissement. A chaque fois que je reviens de Berlin, au moment où tu m'ouvres la porte, dans tes yeux, je vois, mêlé à la joie de me retrouver, le désagrément de me retrouver encore vieilli. Puisque je vis ailleurs, le flux du quotidien de l'habitude n'est plus là. C'est toujours un choc de me voir dans ma peau de cinquantenaire. Tu m'en veux. Je lis le reproche de ne pas me soumettre à ton injonction répétée, de me faire enfin réparer les poches sous les yeux. A toute force, toi, la battante obstinée, veux voir l'ami de jeunesse à tes côtés dans le vain combat. Encore un nouveau canapé. Tu échanges avec les amis, traques sur eBay, achètes, revends. Ce sont succédés les impeccables canapés de marque, les avant-gardistes, les futuristes aux lignes plus ou moins harmonieuses et casse-gueule, les juponnés qui avaient meublé l'ancienne maison de campagne, ceux d'amis, ceux des puces, une méridienne. Je suis sommé de donner mon avis. J'ai fini par penser que cette manie relève d'une pirouette, d'une dérobade, la fuite du divan freudien. Je te l'ai dit plusieurs fois et nous sommes quelques-uns à en être persuadés. Il y a peu de peinture, à part celle de Roberto, accrochée dans l'entrée, dans la chambre, dans la cuisine. Au-dessus du piano, une petite fille inquiétante, habitée de Françoise Petrovitch, ours triste dans les bras, est la seule œuvre que tu te sois offerte. Dans le salon, un mur est tapissé de cartes postales, envoyées des quatre points du monde, peintes au dos par mon ami Christophe, lors de nos voyages et dont le motif diffère, c'est le jeu, selon le lieu d'expédition. Un petit message de ma main entoure les poupées russes, les bisons du Wyoming, les couronnes britanniques, les volcans de la baie de Naples, prétexte à de joyeuses variations de couleurs. Et des cœurs, beaucoup de cœurs, aux teintes vibrantes et subtiles, où le geste même a été capturé dans les délicats épanchements de l'aquarelle, des cœurs qui semblent battre. Ton cœur à toi battait fort. Écouter mon cœur, c'est le travail de ma vie, as-tu écrit dans l'art de tes cahiers. Il n'y a que ça qui me passionne fondamentalement, c'est même ma raison d'être. Dans le couloir qui mène à ta chambre, tu as accroché un trèfle à quatre feuilles de la main de Christophe toujours, offert pour tes quarante ans. Comme le trèfle est grand, la phrase ajoutée de ta main autour des pétales est tracée au pinceau. Elle s'étamine par « Happy birthday, little sister ». Je me souviens de l'instant où j'avais osé écrire en anglais le mot qui s'était imposé au fil des années, que par pudeur je ne t'aurais jamais dit, et certainement pas en français. L'élan si puissant qui m'élance vers toi, ton flamboiement, ta liberté, tes ambiguïtés, tes caprices, ton âme généreuse. Lui, toute cette vie qui ne peut qu'être démultipliée par toi a soudé mon existence à la tienne. Petite sœur pour le meilleur et le pire, ce furent trente années, dix-sept ans, quarante-sept ans. Valérie. Applaudissements Je vais essayer de monter là-dessus, moi c'est une casquette. Alors je vais d'abord lire un extrait de ce que Valérie a écrit, parce qu'elle a écrit énormément, et on a découvert, lorsqu'elle a disparu, le nombre de cahiers qu'elle avait écrits et la qualité de son écriture. Elle s'appelle Voix brisée. Je n'ai jamais reçu un regard désagréable, pourtant je ne suis pas quelqu'un de facilement aimable. J'ai un caractère, comme on dit. On dit que je suis une bêcheuse, je dis bonjour à moitié, je suis limite, surtout à l'époque. Maintenant je fais des efforts, donc je suis plutôt dans le contraire, plutôt super aimable. À partir du moment où j'avais été engagée par le metteur en scène, Stanislas était complètement impliquée dans cette maison et les gens l'aimaient. À partir du moment où on l'accompagne, on est aimé comme lui. Il y avait 150 A, écrit par Pasolini. Un jour je fis la proposition de les considérer comme des mots ayant du sens. Dans chacun des 150 A, il y avait un mot, inconnu du spectateur, rouge, bleu, marron, jaune. J'ai choisi de faire taper la lettre sur un endroit de la corde qui avait une résonance particulière. Il y avait un son qui plaisait à Stanislas. Tu peux me reproduire ce son ? Ça frappait à un certain endroit de la corde et ça résonnait d'une manière particulière. En fait, un endroit qui blessait la corde, mais je l'ai fait. J'en ai brisé ma voix, mais je n'avais pas le choix. Stanislas aimait ce A et il venait d'un endroit à moi, je ne pouvais pas tricher. Je tapais sur la même corde tout le temps, tout le temps, la même corde vocale. Cela ne me faisait pas de mal au moment où je le faisais. Cela me donnait beaucoup de plaisir d'inventer ces A. C'était un travail. Chaque chose était détaillée. C'était radical. Un engagement. Trois jours avant la dernière représentation, j'étais carrément à faune et je tirais de mes pieds les derniers sons de ma voix. Le docteur m'avait dit, allez chercher votre voix dans vos pieds. Je transpirais comme une bête. Quand tu vas chercher ta voix dans tes pieds, ton corps est épuisé. C'est très fatigant. Tu n'as plus de nuance de jeu. Il te faut parler fort, plus fort que ton émotion. Ce n'est pas juste et j'en souffrais. J'ai appelé Stan qui était atturé et je lui ai dit, je ne peux plus jouer, je n'ai plus de voix. Et il dit, écoute, on annule la représentation, comme ça tu iras bien pour la dernière. Et je lui ai répondu, non, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de prévenir le public que j'ai un problème de voix et que je joue quand même parce que j'avais super honte. Ce n'était pas pour confier au public que j'étais malade, mais j'avais si peur de ne pas être professionnelle, si peur que les mots échappent à leur oreille. J'ai joué comme je pouvais en tirant de mes pieds et j'ai joué la dernière. On avait fait une annonce très bien. Je me souviens qu'on avait fait venir des médecins pour des piqûres de cortisone. Un amour fou. Au moment de Calderon, je me souviens qu'il y avait un fil entre mon ventre et celui de Stanislas. Un fil invisible. Je naissais, j'étais comme une fleur qui s'épanouissait et il tirait à l'intérieur de moi ma colonne vertébrale vers le haut. Il m'élevait, il me grandissait, il me rendait belle. Il y a de l'amour quand il regarde les acteurs. Du vrai amour. Alors, le temps qu'il passait avec moi, alors le temps qu'il passait avec ses yeux grands ouverts, je me donnais tout à lui. C'était un acte d'amour. Je disais toujours, je fais l'amour avec mon metteur en scène. C'est du désir. Et oui, on fait l'amour sur le plateau. C'est pour un acteur une sensation extraordinaire, très forte. Je ne sais pas ce qu'il en est pour le metteur en scène. Pour moi, c'était tout à fait lié au sexe. L'année suivante, ce fut Pilade, le début de mon histoire d'amour. Stanisthas jouait mon frère, Orest et moi, Electre. Nous sommes partis à Brest. Les répétitions ne furent pas simples, mais j'étais transportée par la fulgurance de mon amour. Je tombais amoureuse de mon meilleur ami, et en plus de mon metteur en scène. Et je risquais de perdre les deux. Au conservatoire, déjà, tous les copains me disaient mais tu ne te rends pas compte, tu es amoureuse de lui. Quand je rentrais, je disais à ma mère, il pourrait être l'homme de ma vie. À cette époque, j'ai été amoureuse d'un autre homme, Roberto Platé. Pour Pilade, ça a dépassé l'amour. C'est devenu une brûlure. Ce sont des moments d'émotion très marquants dans une vie. On peut mourir demain en ayant vécu des moments d'amour pareils. Ça suffit. C'est comme une boule de feu. Ce n'était plus un fil. C'est comme une brûlure à l'intérieur de l'estomac. Mon cœur battait d'amour sur le plateau. Je me donnais donc entièrement à Stanislas, totalement. Je faisais du théâtre pour lui, voilà. Et puis, je lui ai dit que je l'aimais. Je me souviens de ces nues à Brest où je ne dormais jamais. Toutes les excuses que je trouvais pour avoir le droit de dormir près de toi. Et les jours qui passaient avec la peur au ventre de te parler. Et puis vint le dernier week-end, la dernière chance. Toute la semaine, j'ai attendu ce jour. Je ne dormais plus. Je ne faisais que pleurer chaque soir en rentrant. Quel désespoir quand Pierre et toi me déposait à l'hôtel. Je guettais le moindre signe. Tout devenait signe. Et puis, je t'ai parlé. Je me souviens de la difficulté et du tremblement de mon être. Tu étais comme un enfant à l'école à qui la copine de classe venait dire qu'elle était amoureuse. As-tu confondu amourachée et amoureuse ? Si aujourd'hui, je devais encore te le dire, ce serait la même notion. Sauf que j'ai su, par la force des choses, transformer, canaliser cette énergie. Elle est toute aussi démente. C'est un amour fou, aussi fort que des eaux enfermées dans un barrage. Tu t'es ensuite endormie très naturellement parce que très fatiguée. Tu m'as dit, on verra en rentrant à Paris. Peut-être que c'est du metteur en scène. Et ensuite, je vais passer à un chapitre qui s'appelle Rocco. Et là, c'est l'écriture de François. Vous avez fait ça pour me faire plaisir. Pas du tout. Je ne voulais pas. C'est un peu intime, mais bon. Les gens vont le lire. Il y a des gens qui vont le lire et vont bien finir par le découvrir. Par jeu, par nécessité de court-suité le rythme lancinant des trois semaines de représentation, ces après-midi de légumes et ces soirées en perdant la voix, tu t'es offert un petit intermède. Un rendez-vous avec Rocco Siffredi. Chez toi. La pièce dont tu veux lui parler n'est pas juste un prétexte. Tu te demandes s'il pourrait te donner la réplique. Catherine Breillat, qui l'a dirigée dans Romance et a joué cet après-midi des Entremesseuses, ne le pense pas. Tu ne t'attendais pas à ce qu'il te dépasse d'une tête et demie et qu'il soit si grand. Tu ne t'attendais pas à ce sourire conquérant à ses yeux espiègles directs dans les tiens. Un pied à peine posé dans l'appartement, voilà qu'il t'entreprend, te chauffe. Tu n'avais pas pensé que l'emploi attitré de certains acteurs n'était qu'une extension épidermique de leur vie. En lui ouvrant la porte, en découvrant le phénomène en chair et en os, tu n'avais pu t'empêcher de lui lancer un regard malicieux qu'il a pris cash pour un accessement. Tu vois la prise dans un pas de deux où il s'avance, conquérant, rapte du regard sa proie. Scène d'ouverture, joué jusqu'à la corde dans ses films. En reculant, en lui faisant face parce que tu sais qu'au moindre faux pas, tu es fini. Tu remontes le couloir, sautes d'abord dans la cuisine et d'un geste ouvre grand le frigo qui fait barrage. Il se fiche derrière la porte, son sourire s'est encore élargi, ses yeux pétillent et quand tu lui demandes en pouffant ce qu'il aimerait boire, toi, il pose ses paluches sur la porte du frigo, la pousse et qu'émande juste un bisou. Je te fais un petit bisou dans le cou. À ce moment, la cuisine tourne au piège. Il se penche vers le cou, t'embrasse, te presse contre lui, t'empoigne d'une main par les fesses pour te faire décoller, amener ta bouche pile face à la sienne. Et tu écrases tes mains sur sa poitrine, à toute force repousse, crie la phrase qui a tourbillonné dans ta tête dès la première seconde. Je ne peux pas, je joue électre ! Mais ça tombe à plat. J'aime ton odeur, ta peau change quand je la touche, je veux te donner du plaisir, te faire jouir, mon cerveau explose. Tes pieds ont fini par retoucher terre, tu t'enfuis vers le salon, te réfugies derrière la table basse, lui dit de s'asseoir là en face de l'autre côté. Tu vas lui parler de la pièce. Tu tentes un regard sérieux, tu lui en touches deux mots mais tu n'y crois plus. Tu regardes ta montre et lui dit que tu dois y aller, le théâtre est loin, et tu as besoin d'arriver tôt, rester dans ta loge avant que la représentation commence. C'est vrai. Mais qu'est-ce que je fais ici ? Pourquoi tu m'as donné rendez-vous chez toi alors ? Tu es français, tu es une fille cultivée. Tu as vu forcément les laisons dangereuses, non ? Tu te souviens de ce qu'a dit John Malkovich ? C'est pas ma faute. Et bien c'est pas ma faute. Et tu es belle, excitante, tu donnes envie. Je suis chez toi, c'est pas ma faute. Mais je joue électre. Dis-tu en détachant bien les mots, le regard sévère. Alors suce-moi un peu au moins, dans les compagnies. Mais je joue électre ! Donne-moi quelque chose quand même, je ne peux pas repartir comme ça. Laisse-moi me branler devant toi. Juste ça, en te regardant dans les yeux. Et puis au fond, je te dis mais... Je joue électre ! Vous vous retrouvez dans la voiture, tu le déposeras à la Bastille. Pendant tout le trajet, il ne cessera de dire... Allez, garde-toi dans un coin. Tu m'as rendu fou avec ton rendez-vous. On va mettre ton manteau, personne ne verra. Je joue électre. Applaudissements. 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 Chers amis, vous avez entendu frémir ce texte. Et surtout, vous avez vu que du de la première page à la dernière page, Valérie est vraiment présente, vivante. Et il y a un travail d'ailleurs. Même si on ne la connaît pas personnellement, on est justement entendue par lui. Le livre est de toute façon superbement écrit. Superbement écrit. Et on rentre dans cette histoire, on a envie de rencontrer cette fille absolument particulière. Et on balaye quand même aussi, il y a le monde autour. C'est aussi une fille époque. Et donc il y a une époque aussi qui est tracée à travers ce livre. Comme d'habitude, François Valarge. Et c'est vraiment un livre absolument réussi, absolument. Mais aussi très... Je suis absolument éblouite de la mémoire. Tous les détails. Moi qui connaissais bien l'appartement, j'ai fermé les yeux et ça a été un film. Et je me suis baladée dans cet appartement, j'ai retrouvé les objets. Tous les détails. Et je me suis rappelé des choses qui m'avaient échappé. C'est insensé ce qu'il a pu capter et éponger à ce titre-là. Et c'est vraiment un auteur. Elle a encore réussi à ramener plein de monde. Oui, oui, oui. C'est vraiment un film. 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 C'est vraiment un film.